Valérie et Patrice, c'est nous. Aujourd'hui, on a 50 ans. De notre union sont nés 5 enfants et 2 petits-enfants. En 2013, nous avons décidé de faire un tour de France à pied avec 2 ânes. Et puis, on a acheté un camping-car. Depuis, nous avons acheté l'année dernière un car que nous avons décidé d'aménager. Voilà la cuisine aujourd'hui. La partie des enfants avec le salon. Toujours la cuisine et derrière la chambre parentale. Notre devise, parce qu'on n'a qu'une vie. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Alors, nous sommes Liberty Road. Cécile, Fred. Voilà, et ça fait 15 ans qu'on fait du camping-car. Et c'est notre troisième. Et celui-ci s'appelle Ulysse. Il est joli. Il est très joli, merci. De rien. Bon, on va visiter ? Oui. Ok. Et bulle extérieure. Donc ici, c'est un véhicule, un 3 litres, pardon, un 2 litres 3, 130 chevaux. De la marque Autostar. Et c'est un Ducato. Ok. Quel type de toilettes vous utilisez ? Des toilettes chimiques. Pour nous, à l'heure actuelle, ça nous suffit largement. Nous ne connaissons pas trop les toilettes, comment vous les appelez ? Les toilettes sèches. Pour l'instant, on reste sur le chimique. Nous, l'avantage, c'est qu'on ne met rien à l'intérieur. Mais pas de produits chimiques. On essaye de les vider pratiquement tous les jours. Ou tous les deux jours. Ok, ok. Ok. Donc, c'est une préférence en fait. On verra par l'avenir si on passe aux toilettes sèches. On y réfléchit. Et de côté ? Très grande. Alors, ça, une soute transversale ? Ouais. C'est ça ? Et l'avantage avant, c'est qu'on mettait le 125 dedans. Ouais. Voici. Et vous, les filles, vous pouvez rentrer facilement. Ah oui. Alors, c'est... C'est très grand. On a beaucoup de choses. Et bon, là, plus ou moins, comme on part que pour un petit week-end, on a entassé un peu n'importe comment. Mais d'habitude, c'est bien rangé. Ah oui. Donc, ce qu'on a... D'ailleurs, on avait fait avec papa... Ouais, os bien. Choché carapate. De la musique. Une jolie petite guitare. Ouais, mais je chante faux. Je suis désolé. C'est qui qui fait de la guitare ? C'est moi ! Wouh ! Donc, il y a beaucoup de choses. On a des réserves d'eau. Pourquoi ? C'est que... C'est des... Comment on peut appeler ça, Cécile ? Des réservoirs de jardin. Des réservoirs de jardin. Qui nous permettent, lorsqu'on est stationné... Ici, vous avez les eaux grises. On appelle ça. D'accord ? On le met ici. On peut le vider. Et on va au plus loin, dans des choses spécialisées, pour le vider. Vous voyez ? Et lorsque nous ne voulons toujours pas déplacer le camping-car, on a aussi l'autre récipient, pour revoir l'eau propre. Et je peux, sans déplacer toujours Ulysse, la cheminée ici, et je le remplis. Ah oui, c'est pratique, hein ? Justement, j'allais poser cette question à vous. Comment je le remplis, si c'est très lourd, pour ici ? Attendez, j'arrange ça. Donc, tu sais comment, Alize ? Voilà. Vous utilisez un bidon d'eau ? Je l'utilise, mais je n'ai pas envie, j'ai trop mal au dos. Donc, comment je le fais ? J'ai fabriqué une pompe électrique de 12 volts, que je mets dans le réservoir, et je monte avec un tuyau, directement là, sans effort. Wow ! Voilà. Ok. Bon, on va de l'autre côté ? On va de l'autre côté. Suivez-nous. C'est parti ! C'est parti. Bon. Alors là, on voit qu'il y a aussi une autre soute. Alors. Voilà, c'est l'autre côté de la soute. Donc, voici le réservoir d'eau propre. Ici, c'est la cassette supplémentaire. De toilette. De toilette, exactement. J'ai fait un support, parce que j'ai la chance, que je n'ai pas emmené aujourd'hui, mais j'ai un petit frigo que je mets ici, en plus. Et la cassette est ici. Je n'ai pas une sortie de dehors. Ça évite qu'on me vole, la cassette. Parce que ça, les enfants, ça coûte très cher. Ah oui ? Eh oui. Ok. Donc, on a fait une partie technique, un petit filet, que je peux mettre n'importe quoi dessus. Vous voyez ? C'est léger, c'est tranquille. C'est très intelligent. Voilà. Idem, là-bas, regardez. Pareil, un petit filet. D'ailleurs, s'il y a du vent, j'ai même un cerf-volant. Voilà, voilà. Là, il y en a. C'est pratique, les petits filets, pour ranger tout plein de petites choses. Exactement. Oui. Des petites astuces de rangement, comme ça. On ne sait pas que ça traîne de partout. La route secours, parce qu'une fois, on a eu des soucis. Donc, maintenant, on ne l'oublie pas. La route secours, elle est là, au cas où. Et puis, après, voilà, on a fait des rangements, des petites pochettes, sur les portes. Je ne sais pas. Est-ce que vous n'avez pas froid à la nuit, je veux dire ? Non. On a un chauffage... On a un chauffage, au mât, au gaz, et il fait aussi électrique. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une aire de camping-car, où on peut se brancher, au lieu d'user du gaz, on se met en électrique. Donc, j'ai un chauffage aussi qui fait soit gaz, soit électrique. Qui fait aussi douche, hein, l'eau chaude. Et quand il fait chaud, est-ce que vous avez une clim ? Non. On a deux ventilos. On s'est acheté un ventilo à batterie, vous avez, qu'on branche en USB, qui est très bien, très beau. Il est bleu, il est magnifique. Et deux, trois sur secteur, donc sur le 220 ou sur le 12 volts. Parce qu'on a oublié quelque chose ? Oui, vous avez oublié quelque chose. Regardez. Ça, c'est bien d'accrocher, vous avez vu de l'autre côté, accrocher de quoi ranger, encore des choses. Une pelle. Nous avons un peu de tout. Là, il n'y a plus rien parce qu'on est bientôt à la fin de nos vacances. Mais sinon, on peut mettre n'importe quoi de l'autre côté, vous avez vu. On a des pinces, on a de la corde, beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Pour, vous savez, regardez, lorsqu'on met le auvent, s'il y a du vent, il faut l'accrocher. Donc, il faut des cordes, il faut des sardines. C'est quoi des sardines ? Vous savez ce que c'est des sardines ? C'est, j'ai oublié, un truc qu'on plante dans la terre pour faire tenir les choses. Exactement. Et parfois, ça aide. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut aussi avec des sardines ? Comment on le... Avec un... Avec un petit peu, exactement. Et vous ne trouvez pas ça à des moments un peu petits ? Non, je vais t'expliquer pour quelle raison. Souvent, on est à l'extérieur, beaucoup dehors, comme chez vous avec papa et maman, comme chez vous aussi, quand il fait beau. Qu'est-ce qu'on aime ? C'est d'être dehors. C'est d'être dehors. Un peu, un peu, un peu de... Effectivement, l'hiver, c'est plus complexe. Et c'est pour ça que nous avons quand même un espace de vie, qu'on puisse être au chaud, tranquillement. Mais on ne s'ennuie pas, croyez-moi, avec toutes les rencontres qu'on a. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est bien sur la route, que quand on fait de la route, on rencontre plein de gens et on fait plein d'autres salles. Exactement. Voilà, exactement. Et souvent, ça finit par un barbecue, ensemble. Ah oui ! Oui, tu as-tu ? Ou SVA ou ailleurs ? Ou ailleurs. Alors ici, pendant qu'on est à côté, c'est la partie gaz. Alors, ici, à l'heure actuelle, nous avons une bouteille GPL. OK. Le GPL, c'est, vous savez, on vient avec un pistolet, là. Oui. Puis on se raccorde ici et on charge. Bientôt, j'en aurai une autre. Là, pour l'instant, c'est une bouteille normale. D'accord ? Alors, c'est du butane propane ? C'est du butane propane, oui, il me semble. Et bientôt, je mettrai aussi ici la prise. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une prise. Ici, à l'extérieur, pour se recharger. Je suis rechargé. OK. J'ai acheté, que je n'ai pas encore eu le temps de mettre, une bouteille en aluminium pour gagner encore du poids. Voilà, avec une contenance bien plus grande. OK, OK, c'est bien. Oui. Parce que notre véhicule, ce n'est pas un poids lourd. Il est en 3,5 tonnes. Donc, on essaye de, vous savez... On essaye de faire au plus léger possible. Au plus léger possible. OK. Même si on amène toujours beaucoup de choses, on essaye de prendre des choses légères. Parce que là, l'important, quand nous avons des véhicules non poids lourds, le problème, c'est le poids. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc on essaye de se mettre au régime. C'est plutôt le camping-car qu'il faut... Alléger. Oui, alléger. Tout à fait. Est-ce que vous pensez acheter un véhicule plus grand ? Eh bien, non. Mais par contre, on va acheter quelque chose. On va acheter une remorque. Une remorque qu'on puisse mettre la moto. Une remorque fermée, je parle. Et j'ai l'intention de faire une petite cuisine extérieure. Dans la remorque. Dans la remorque. Oh, oui, c'est une sorte de cuisine d'été. C'est exactement ça, une cuisine d'été. Toujours pareil pour recevoir nos amis, youtubeurs ou camping-caristes. Voilà. Et on espère la voir soit l'année prochaine avant de partir. OK. Bon, vous allez nous faire visiter dedans ? On peut y aller, si vous voulez. Vous nous accompagnez ? Oui, oui, OK, pas de problème. Allez, on y va. Alors, déjà, ça se voit qu'il a l'air très joli. Il est magnifique, tu vas voir. Tu vas pas entrer ? Ah, vas-y. Wow, c'est très joli. Alors, voilà Ulysse. Voici Ulysse. Alors, voilà le caméraman. Donc ici, nous avons une cuisine. Ah oui, elle est petite mais pratique. Le plan de travail est un peu trop petit pour moi, pour cuisiner. Des fois, j'ai pas cette place. Donc on se sert de la table à côté. On se met sur la table pour cuisiner. Et donc ici, on a le salon. Alors, Ulysse a eu une transformation. Avant, vous trouvez, il y avait un lit. On appelle ça le lit pavillon. OK. On a préféré de le supprimer pour avoir un espace de vie bien plus confortable. Donc j'ai rajouté des placards. Exactement, qui nous fait beaucoup plus de place de chaque côté. C'est bien. Voilà. Ici, ce que vous voyez, c'est une petite bricole aussi. Des petites vis arrondies. Pourquoi, d'après vous ? C'était là où il y avait le lit ? Non. Non. Pour quelle raison que j'ai fait ça, d'après vous ? Pour mettre un rideau ? Presque. En fait, c'est pour faire sécher le linge. Si sur un climat humide ou qu'il pleut, je peux mettre une petite cordelette tout autour et je peux suspendre pour faire, enfin c'est surtout Cécile, pas moi, le linge pour faire sécher davantage. C'est ça. Voilà. C'est pas trop petit pour deux ? Ça va ? On a largement de la place. On est très très bien. On est très confortable. Les sièges se tournent. Voilà. Ici, on peut manger à plusieurs. On a déjà un petit. Vous savez, quand on est deux, on n'est pas dix. Oui, c'est vrai. Mais on peut quand même recevoir du monde. Ah oui, c'est vrai. Une question un peu indiscrète. Est-ce que vous vivez à l'année dedans ? Alors, pas encore. Non. Moi, je travaille encore un an et dans un an, on a décidé de partir vivre sur les routes dans notre camping-car. Ok. Et on a une petite maison qu'on va garder dans laquelle on rentrera deux mois, trois mois et on repartira après un voyage. Ah, je croyais que vous alliez la vendre. Non, non, non. Nous, on ne vend pas la maison. On va la garder pour nous, pour nos enfants. Donc, on partira trois mois, quatre mois, six mois, on rentrera et voilà. Et dans un an, on prend la route. Ok, ok, c'est bien. Et la question ? Sur quelle route on va ? Ah oui. Ah. J'allais le dire après. Eh bien, notre plus grand voyage, ça sera la Grèce. Ah oui ? Voilà. Grèce, Turquie. On voudrait bien visiter la Bulgarie, la Roumanie, en fait, tous les beaux petits pays qui sont là-bas, la Croatie, etc. Voilà. Mais pareil, on reviendra, on repartira, on reviendra. Et je pense que l'Espagne nous manque. Donc, peut-être qu'on partira un petit peu, six mois, au moins une durée de six mois en Espagne. Ouais, on va faire une grande partie de l'Europe. Donc, après, on fera les pays du Nord, parce que moi, j'ai envie de voir les aurores boréales. Ah oui. Ça m'a l'air joli. Ouais. On a le temps, on aura plein de pays à faire. Exactement. Est-ce que vous avez déjà visité des pays ? Oui. Alors, on a fait l'Espagne, un petit peu le Portugal, mais pour l'instant, nous, on n'a pas trop voyagé à l'étranger. Donc, c'est pour ça qu'après, on aura le temps. C'est pour bientôt. Pour quelle raison qu'on n'a pas été si loin, c'est qu'il ne faut pas oublier que la France est belle. Ah oui, c'est vrai. Et puis, lorsqu'on travaille, on n'a pas beaucoup de vacances. Donc, le trajet, des fois, c'est très long. On ne peut pas se permettre d'aller trop loin avec cinq semaines de vacances par an. Donc, on a prévu le voyage pour ça, pour visiter les pays. Bon, vous nous montrez un peu ce coin-là ? Allez, je te t'en prie. C'est parti. Ah oui, quand même. J'imagine que là, c'est la salle de bain. Donc, là, le frigo au congélateur. Ok. La douche. Donc, là, on a mis un peu de bazar dedans. La douche, c'est un peu comme ça. Ok. Ici, c'est les toilettes ? C'est un peu trop petit pour... Non, ça va. Non, on a de la place. Ok, ok. C'est bien. Et... Et... Et donc, là, la rien n'est produit. C'est-à-t'être un prêve à l'avant me dit quelque chose. Oui. Je l'ai trouvé chez Valérie. De chez Carapace. Voilà. Je l'ai acheté à ta maman. Je l'ai trouvé magnifique. D'ailleurs, on lui fait des gros bisous. Donc, voilà. Après, voilà, c'est pas très grand. Mais bon, pour nous deux, ça nous convient largement. Donc, on a une penderie ici. Et là, c'est toi qui as fait ce petit porterelle ? Oui, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. C'est mon premier. C'est mon lit, hein ? Donc, voilà, notre lit. C'est pas très très grand, mais ça nous convient. On va montrer la porte. Ah oui, on a un truc aussi. Venez, les enfants. Ok, on arrive. Alors, lorsque Cécile ou moi veut dormir un peu plus longtemps, nous avons une porte qui coulisse derrière. Ici, voilà, on a une porte. Voilà, regardez. Et il y a un écran pour le... On a un rétro-projecteur. Quand on veut regarder des films, on l'installe là. On s'assoit sur le siège. Et puis, on regarde la télé ici. Et on a la carte de l'Europe qui nous font rêver pour voir ou savoir où est Carapace. Carapace, pardon, où est tous les YouTubeurs qu'on connaît. Tous les voyageurs. C'est très bien chez vous. Merci. C'est bien. D'ailleurs, les ferrys, ils sont où, actuellement ? Ils sont où, les ferrys ? On est en France. On est en France, exactement. Exactement. Et est-ce que vos sièges peuvent se tourner ? Oui, absolument. Les sièges se tournent. Ça nous permet d'avoir une belle salle à manger qu'on puisse se jouer l'hiver ou manger avec. Avec des deux, trois, quatre personnes. Ok, ok. C'est bien. Alors, ce camping-car aussi, on possède un micro-ondes. Ok. Vous voyez ? Un four électrique et au-dessus, le frigo. Tu peux ouvrir si tu veux, Sloane. Caméraman. Donc, nous possédons une batterie lithium. Oui. Et ça fonctionne très, très bien. Ok. Nous sommes pratiquement en autonomie. Ok. Alors, en eau propre, on a un réservoir de 120 litres. Aux salles, nous avons 100 litres, dont les eaux grises. Quand on dit aux salles, c'est les eaux grises. Et on a l'avantage aussi d'avoir deux cassettes de WC. Ah oui ? On a un WC chimique, on a deux cassettes. Comme ça, on est un peu plus autonome. On peut rester un peu plus longtemps à un endroit si on veut. On n'est pas embêté par la cassette. Voilà. Et au niveau gaz, nous sommes au GPL. Comme beaucoup de camping-caristes. Ok. Bon, pas mal, hein ? Alors, en batterie, on a une batterie lithium. De 200 ampères. Qu'on a installée il n'y a pas longtemps. Donc, ça nous permet de gagner encore plus en autonomie également. Les panneaux solaires, on en a... On a deux panneaux solaires en 160 ampères. Euh, 160 watts, pardon. Non, inclinables, comme ceci. Ça veut dire que quand le soleil se lève, j'en ai un qui est incliné dans son sens-là. Et le soir, quand le soleil tourne, j'ai un autre panneau solaire dans l'autre sens. Voilà. Ok. Et vous l'avez acheté quand ? Nous l'avons acheté en 2011. Et on n'a pas trouvé mieux, c'est notre bébé. On l'adore et on n'a pas l'intention de le vendre. On a voulu changer plusieurs fois le camping-car. Et en fait, en visitant les autres véhicules, on s'est dit, mais non, en fait, celui-là nous correspond. Il y a tout ce qu'on recherche dedans. Donc, on a décidé de le garder. Donc, on l'a un peu modernisé. Et voilà, on essaie de le rajeunir. On avait changé aussi le lino, vous l'avez vu. Ça fait imitation bois. En fait, on essaye de le rendre plus beau. Oui, le plus beau possible. Exactement. Et à quoi vous sert ça ? Alors ça, 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 c'est des trappes. C'est des trappes pour ranger. Ça nous permet de ranger un chargeur, des chaussures, etc., etc. Ici, là où il y a Sloane en dessous, c'est là où on range les bouteilles. Et nous, on appelle ça la cave. C'est mignon, c'est mignon. Nous, on a beaucoup de rangements, donc ça va. Et vos boutons, là-haut, ils vous servent à là ? Alors, les boutons, ça, c'est une bonne question. C'est un appareil, enfin, c'est un luminaire que j'ai acheté à Lidl. D'accord ? Que j'ai transformé en 12 volts. Et l'avantage, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Ça s'allume. Pour économiser de l'énergie, je peux soit le mettre à 2, ou soit à 4. Ok, bon. Voilà, et là, lorsque l'on veut faire des économies, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est mieux comme ceci. Ok. Voilà. Bon, ben, Oscar, on a une petite question. Oui. À propos des réseaux, est-ce que vous passez sur les réseaux sociaux ? Alors, nous sommes sur YouTube, Instagram, Liberty Road, Facebook. Notre chaîne, c'est Liberty Road. Ok. On a créé la chaîne il y a 4 ans. Et puis, ben, ça grandit petit à petit. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de vous connaître. Ok. Donc, on va vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, merci. Et on vous fait un petit coup de pub. D'accord, ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et en fait, on a créé la chaîne pour justement, voilà, ces moments-là de rencontres, de partages. Et ça nous fait très plaisir. Très, très plaisir d'avoir des enfants aussi gentils. Et on a rencontré les gens, grands, petits, voilà. C'est des belles rencontres et nous, on aime ça. Et pour ça, sur notre chaîne, on crée, Fred fait également beaucoup de tutos qui peuvent aider d'autres personnes qui ont des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, on a créé la chaîne pour ça, pour du partage. Bon, ben, merci de nous avoir fait visiter. Eh ben, de rien, avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, si vous voyez vos parents, vous leur faites des gros bisous de notre part. Regardez, c'est de là. Ah, Patrice, c'est cool. Bonjour, Patrice. Excellent, merci. De rien. Allez, au revoir. Un gros bisou à vous. Ciao. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Alors, moi, c'est Jeff. Pascal. Vous avez quel camping-car ? Alors, le nom du camping-car, tu veux, ou qu'est-ce que... Quel type de camping-car nous avons ? Euh, oui, les deux. Les deux, d'accord. Ben, il s'appelle Patte de Velours. Ouais. Et c'est un intégral J5. Ok. Voilà, qui roule au GPL. Ok. Voilà. Et quel type de gaz vous utilisez ? Ben, du GPL. Voilà. Ok. Qu'on trouve en station-service. Et en ce moment, il vaut pas cher, c'est cool. C'est quoi, la grande boîte, là ? Alors, comme c'est un camping-car qui est court, il fait que 5 mètres 80, il n'y a pas beaucoup de rangement à l'intérieur, un petit peu, mais il n'y a pas de soute. Donc, j'ai fabriqué un gros coffre pour pouvoir mettre chaises, tables, barbecue, voilà, pour être à l'aise, quoi, avoir du rangement, voilà. Bon, est-ce qu'on peut visiter votre petit van ? Euh, oui, c'est possible. Oui, euh... Et puis, comme ça, il faut qu'on fasse attention au chien, parce qu'il y a Jessie dedans. Ok, ok, pas de problème. Alors, on va aller voir à l'intérieur. Ok. Ok. C'est parti, mon kiki. Wow, c'est très joli, ici, hein ? Merci. 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 Bon, vous, il y a des couettes pour le chien ? Alors, là, c'est le couette ou pas, oui, quand il monte, et là aussi, hein, c'est pour... Et là, c'est son pouf, il dort là, souvent. Oui, d'ailleurs, ça se voit... Tu vois, il y a plein de poils, et il dort là. Il était là, là, d'ailleurs, quand on est monté, il est vite descendu, parce qu'il est curieux, mais sinon, il se couche souvent là. Donc, alors, je vous explique. Là, vous avez le lit, notre lit, donc, qui se déclique, comme un clic-clac. Comme un clic-clac. Voilà. Là, au-dessus, c'est un autre lit qui s'abaisse, c'est un lit pavillon, on appelle ça, voilà. Là, t'as les deux sièges qui se tournent, et tu peux mettre une table au milieu, on a une autre table là. La table, elle se trouve, c'est ce... La petite table blanche qui est là-bas. Là, c'est le coin dînette. Et puis là, le matin, tu vois, on se lève, et puis on s'installe ici, et puis comme ça, on peut déjeuner, tranquille. On a la petite fenêtre. Est-ce que c'est un peu petit, ou vous trouvez que c'est cool ? Non, c'est bien. C'est bien pour nous. On est bien, ouais, à deux, avec Jessie, on est bien. Ok, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que t'as d'autre comme question ? Vous avez des toilettes sèches, ou en cuve ? Non, là, nous, on a des toilettes chimiques, comme la plupart des camping-cars. Ok, ok. Bah, c'est bien. Là, c'est une penderie. C'est ce que tu devances ? Ouais, c'est là où on range nos habits. Ok. Est-ce que vous dormez mieux ici, ou à votre maison ancienne ? On dort mieux ici. Ok, ok. Ah oui. Et est-ce que vous avez une maison ? Oui. Oui. Ok. Vous l'avez vendue ? Non, pas encore. Mais c'est... On attend encore un petit peu, parce que comme je suis en train d'aménager un autre véhicule, un fourgon, pour avoir deux véhicules aménagés, et du coup, après, on verra. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre en dehors, ou dedans, à nous montrer qu'on n'a pas... La salle de bain, tu as la salle de bain. Ah, la salle de bain, ouais. Ah oui, elle est plus grande que les autres. Oui, j'ai fait que ça soit confortable, parce qu'une salle de bain, c'est quand même important. Est-ce que vous êtes content de ce van ? Oui, très content. Ça fait douze ans qu'on l'a. Ah oui ? Parce que si on n'avait pas été content, je pense qu'on en aurait changé. Mais tu vois, ça fait douze ans qu'on l'a, et on est toujours aussi content de partir avec, parce qu'on est vraiment bien dedans, quoi. Petite question, vous allez partir où, là ? Là, on va passer... Normalement, on va passer l'hiver en Espagne. Et peut-être suivre les copains au Maroc. Voilà. Peut-être. Ok. Et le nouveau camion qu'on est en train d'aménager, c'est pour partir au Cap Nord, parce que j'adore, je voudrais partir absolument au Cap Nord. Donc normalement, d'ici mai, juin prochain, on partira là-bas. Ok. Et c'est quoi votre plus gros objectif, objectif ? C'est ça. C'est ça, justement. D'aller au Cap Nord. Voilà. Parce que, voilà. C'est pour ça qu'on a aménagé, en fait, c'est un Sprinter 4x4. Voilà. Pour pouvoir aller hors des sentiers battus, quoi. On sait qu'on n'a pas besoin trop pour aller au Cap Nord. Au moment où j'avais les... Voilà. On peut y aller en camping-car. Mais bon, je préfère s'il y a des chemins, des trucs un peu difficiles à aller voir. Parce que bon, on marche, mais bon, on ne fait pas des kilomètres à pied, on ne fait pas des grandes randonnées. Donc, on voudrait profiter un peu de la nature et pouvoir avoir la possibilité de prendre des petits chemins, peut-être un peu inaccessibles, pour aller un peu plus loin et se rapprocher de la nature. Est-ce que vous avez en dehors des soutes que vous voulez nous montrer ? Il n'y a pas de soutes. Ah ben non, on n'a pas de soutes. C'est pour ça qu'il y a la caisse derrière. Mais bon, on a des rangements qui sont sous les... Tu vois, j'ai fait des petits coffres où c'est qu'on a des rangements pour mettre la nourriture. Là, après, on a un tiroir dessous. Celui-là. Celui-là. Là, pareil, c'est un petit garde-manger, quoi. Ok, ok. Et après, les placards, ceux-là, ils sont d'origine. Ceux-là, je ne les ai pas... Ils y étaient. Voilà, je n'ai pas transformé ça. Est-ce que vous êtes bien dans votre petit van ? Ah oui, super bien, oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes pu retourner dans votre maison ? Ah ben là, non, on est venu pour le SVA. Oui. Et là, on va y retourner parce que je vais attaquer... Je vais commencer à aménager le Sprinter. Et après, au mois de janvier, on va partir au moins trois, quatre mois. Parce que nous avons des enfants. Voilà, on passe les fêtes de fin d'année avec les enfants. Tu vois, on les emmène avec nous. Vous en avez combien ? Trois. Trois enfants. On a trois garçons. Et des petits-enfants. Et des petits-enfants. Voilà. Donc, Noël important avec les petits-enfants en famille. Et voilà. Et comme ça, on repart au mois de janvier. Ok. Ok, ok. Bon ben, c'est vraiment bien ici. Merci. Tu te sens bien toi aussi ? Tu trouves que c'est bien ? Oui. Ah oui. C'est petit mais c'est pratique. Voilà. C'est ça. Bon ben, on va vous laisser. On doit... On continue ? Oui. Merci de nous avoir posé toutes ces questions. C'est très très gentil. De rien. Et comment on peut vous suivre ? Ah oui. Ah oui. C'est vrai. Ben, on est sur Instagram. Ben, on est sur Instagram. Jeff et Pascal et Pascal et Jeff. Alors, on a inversé en fait. Moi, mon compte Instagram, c'est Jeff et Pascal. Et le compte à Pascal, c'est Pascal et Jeff. Ah. Voilà. C'est astucieux. Oui. C'est bon, pas toujours compréhensible. Quel souvenir vous avez de l'Espagne ? Que Séville, c'est magnifique. J'ai trouvé Séville, la ville de Séville en Andalousie, géniale. Et puis on peut se poser partout. Et l'Espagne, ouais, c'est... Les gens sont super sympas par contre. Les gens sont gentils. Petite question. Est-ce que vous vous faites déloger ? Non. Non. En Espagne, jamais. Et qu'est-ce que vous avez comme truc de surveillance quand vous devez partir ? Alors, on a une petite caméra à l'intérieur. Comme ça, quand on va faire... Mettons, quand on se gare sur un parking de supermarché pour aller faire les courses, eh bien, on peut... Je mets le son et ça fait des notifications si jamais il aboie ou quoi. Comme ça, ça évite que ça dérange tout le monde. Mais bon, en général, il est sage quand on va faire les courses. Ça dure quoi ? Une demi-heure, trois quarts d'heure ? Et il reste sage. Je regarde à la caméra voir si... Si tout va bien. Si tout va bien. Et en général, il se couche et il attend qu'on revienne. Et à combien vous pouvez manger ici ? Ah, on a déjà mangé à... Dix. Ouais, dix. On était dix. Dans votre cas ? Oui. Bon, après, quand on monte, après, on ne sort plus. Voilà. Il faut quand même s'organiser. Mais on arrive à rentrer à dix. Donc là, il y a une table qui va au milieu. Ça fait deux personnes. Deux personnes. Ici, il y en a trois. Trois. Ici, on baisse ça. Là, tu peux mettre en banc. Et tu t'assoies. Et tu peux manger à... Quatre, quatre et deux. Voilà. Parce que ça, en fait, ça, ça baisse. Ça fait autant d'argent. Voilà. Là, on rentre à quatre ici. Quatre de ce côté. Et deux là-bas. Ça fait dix. Voilà. On a mangé à dix déjà. Et on met une petite table de camping là au milieu. Vous êtes mieux qu'à la maison ou vous êtes pareil qu'à la maison ? Non. On est mieux dans le camping-car qu'à la maison. Ok. Voilà. Est-ce que vous vous sentez bien ? Et vous êtes content de ce que vous avez fait ? Oui. Très content. Parce qu'on a éclairci le camping-car. On n'aurait pas dit parce qu'on a enlevé une fenêtre là et une fenêtre là. En fait, j'essaye de trouver des trucs négatifs. Mais en fait, il n'y en a pas. Ah si. Il y a juste un petit truc. Je l'ai trouvé. Mais comme c'est un ancien camping-car, le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de chevaux. Et quand il y a des montées, il ne monte pas très vite. C'est le lieu du fameux sprinter 4x4 qu'on est en train de faire. Parce qu'on nous a dit que dans le Cap Nord, il y avait beaucoup de montées. T'as une question ? Non, on évite d'aller en bas en montagne. Mais bon, voilà, c'est pas l'idéal. Il manque de chevaux. Vous avez combien de chevaux ? 70 chevaux. Voilà. Que les véhicules, en général, ils font toujours plus de 100 chevaux. Ils font 130, 150, voire même plus. Et nous, avec nos 70 chevaux, on ne roule pas très vite. Parce qu'il y a le chien, il donne beaucoup de poils. Ah oui. Ah oui, on est obligé de mettre un coup d'aspirateur tous les jours. J'ai un aspirateur Dyson. Un petit aspirateur portatif. Encore ce matin. Sinon, je te jure que tu aurais plus de poils que ça se montre. Voilà. Tous les matins, on met un petit coup d'aspirateur pour enlever les poils Dyson. Mais bon, ça ne me dérange pas un peu. Non. Ce qui est bien, c'est que, vu que c'est petit, vous n'avez pas beaucoup à passer. Ah oui. C'est ça, c'est vite fait. Le ménage est vite fait. Ah oui, par rapport à la maison, oui. Ah oui. C'est pour ça qu'on est mieux. On passe moins de temps à ranger, à nettoyer partout dans la maison. Alors que là, c'est vite fait. Et hop, on profite vite. On passe moins de temps au ménage. Une question pour... Mais non, ce n'est pas un problème. Une petite question pour Pascal. Est-ce que la cuisine est un peu trop petite pour toi ? Alors non. Parce qu'en fait, c'est une chose que je ne vous ai pas montré. Ah oui. Une petite tablette d'extension. Voilà. Et du coup, même d'ailleurs, j'ai changé de gaz là. Parce que normalement, c'est un petit gaz de feu comme tous les camping-cars. Là, j'en ai pris un trois feux parce que j'ai un four omnia. Et comme ça chauffe beaucoup, ça m'avait cramé le plan de travail. Donc là, avec celui-là, qui est vraiment plus central. J'ai fait des gâteaux d'ailleurs pour les SVA. Je n'ai plus eu de soucis. Donc, c'est très bien. Mais bon, grâce à ça, voilà, tu vois, j'ai ma cuisine. C'est très bien. Ok, superbe. Est-ce qu'il y a des questions ? Et est-ce que vous avez froid la nuit quand vous dormez souvent en hiver ou quoi ? Non. Non, parce qu'on a un chauffage trumeur avec les bouches d'aération et ça chauffe super bien. D'ailleurs, on baisse parce que, de toute façon, il faut le défendre un peu trop. Ah oui, il faut mettre, enfin, ce n'est pas trop fort. Oui, voilà. Et l'été, vous n'avez pas trop chaud ? L'été, on ne fait pas beaucoup de camping-cars l'été. Non. Mais bon, si, il y a eu la canicule, mais bon, on ouvre, on fait comme tout le monde. On ouvre les vitres partout. Oui, on a fait une semaine. Et puis, on essaye de supporter la chaleur. Non, c'est vrai qu'il fait chaud. Oui. Il a fait chaud. Il a fait extrêmement chaud. Et on a un ventilateur qu'on met là. Tu sais, on branche à la prise, là, ça souffle, là où on dort, en fait. La climatisation, en fait, c'est l'ouverture des fenêtres. Viens, la titille. Non, ne sors pas. Ne laisse pas sortir. Et une question un peu discrète, à quoi ça vous sert, ça ? Ah, ça, c'est un petit haut-parleur parce qu'en fait, comme on a la télé, tu as le deuxième qui est là ? Voilà, on a deux petits haut-parleurs et puis un petit caisson de basse dessous pour avoir un son, voilà, pour un son agréable quand on regarde un film ou des séries parce qu'on regarde souvent les séries et les films. Donc, voilà. Il est sur YouTube aussi, hein ? Parce que, voilà, parce que le son d'origine de la télévision, c'est pas un très bon son. Donc, j'ai fait un petit son additif, voilà, pour avoir un meilleur son. Il y a même les basses dessous. Oui, il y a un caisson de basse, ouais. Non, tu n'as pas le droit de sortir. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Ah, c'est obligé. Est-ce que le chien prend beaucoup de place ? Ah, ben, tu l'as vu, toi ? Oui, ben, c'est bien parce que tu vois comme c'est assez spacieux quand même, même si c'est petit. Ben, le chien, il a sa place et il a ses marques et il se plaît aussi. Parce que, ben, quand on le voit, qu'il est quand même heureux. Et voilà, ça lui plaît. Et quand on dort, il va dessous le lit ? Ça, c'est sur sa place, ça ? Voilà. Là où il y a moins de place, en fait, c'est quand on déplie le lit. Là, ça bouffe, ça mange toute la place. Jusque là, à peu près. Et il sait quand on va au dodo. Ben, lui aussi, il va au dodo. Il se met dessous et dodo. Jusqu'à temps qu'on se lève. D'ailleurs, il est courageux parce que moi, je ne suis pas très le matin. Et là, je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Donc... Hum... Hum... Est-ce que vous avez assez de place pour vivre à deux comme ça ? Ah ben... Largement. Oui, oui, c'est très très bien. C'est assez spacieux. Par contre, là, dans le fourgon qu'on va faire, il y aura moins de place. C'est... Pourquoi ça va... Vous allez faire un... Ça sera plus petit, en fait. Jusqu'à où ? Euh... Ça va faire au moins 50 cm de large de moins. Ah oui. Ouais. Ça sera beaucoup plus petit. On verra. Et... Est-ce que vos sièges peuvent se tourner ? Oui. Ben, il y en a un qui est un peu tourné, là. Et l'autre, il peut se tourner complètement. Hop. Non, c'est de l'autre côté. Ah oui, oui, oui. Donc là, t'as ton ange. Et alors là, on sait que c'est génial, c'est que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu mets les pieds là et là, et tu regardes en face, c'est génial. Les petits coins privilégiés. C'est ça. Ok, ben c'est pas mal, vraiment. Euh... À la place de la clim, vous ouvriez... Voilà, on ouvre en grand le Sky Dome et puis... C'est vrai que ça sert. Là, tu as un autre. Il y en a un autre là. Et puis, on en a un ventilé dans la salle de bain. Comme ça, quand on prend la douche, ben toute l'humidité... On extrait l'humidité avec un lanterneau ventilé. Et comme ça, il n'y a pas d'humidité. Ça sèche les serviettes. Nickel. On peut même mettre du linge à sécher dans la salle de bain. On met la ventilation en route. Et comme ça, ça fait une circulation d'air. Et ça extrait toute l'humidité. Et le linge, il sèche plus vite. Ok, j'ai une question. Il y a où le congélateur ? Le congélateur... Si, il y a un congélateur. C'est le frigo. Et il y a un petit fraiseur. Voilà. Hum... Voilà. Pas mal, pas mal. Ok, bon, on va vous laisser tranquille. Et à quoi ça vous sert ? Les couteaux ? Non. Non, ça, le truc noir. Ouais. Alors là, c'est la ventilation du chauffage ? Oui. Non, c'est ça que je veux parler. Ah, d'accord. Et ça, c'est... Là, tu vois, j'enclenche. Quand c'est vert, c'est l'eau chaude. Quand c'est vert, c'est bon, ça fera de chauffer, en fait. Et ça, c'est ma prise de... Et l'autre, c'est pour la ventilation du chauffage. Voilà. Ok. Et on a même une haute aspirante au-dessus de la plaque de cuisson pour... Bah, merci beaucoup. Cette visite était superbe. Pâte de velours et très jolie. Merci. Voilà. Bah, merci à vous. Bah, de rien. Et puis, bon, bah, on va vous laisser tranquille. On doit aller faire votre visite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, à tout à l'heure. Ok. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Votre continuation. Allez. Merci. 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 Ok. Bon. Bonjour. Ah bah, re-bonjour. Bah oui, re-bonjour. Ah ouais, bah, re-bonjour. Vas-y. Parce que t'as une tête. C'est pas posé comme tu. Ha ha. Ha ha. Que... Que... Comment vous vous appelez ? Mais non. Ah oui. Mais non, tu veux pas recommencer. Tu veux recommencer à zéro ? Non. Je sais pas. Stop. Coupez. Pas. Accert. Bon... Pas. Bon. Right. Pa友. ồive. Baujoo. Parnauion. Va follow. C'est bon. Parnauion.